Vous écoutez RTL. Dans un instant, Clotilde Noël va nous raconter ce qu'il a poussé, après avoir mis au monde six enfants, à adopter Marie, une petite fille trisomique. A tout de suite sur RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. On est fait pour s'entendre, c'est l'émission de radio qui fait du bien. Comme hier, je l'espère, quand nous parlions de psychologie positive avec le professeur Pellissolo à écouter, vous le savez, en replay sur RTL.fr. C'est l'émission qui fait du bien parce qu'ici, on a compris une chose. La parole libère et le partage soulage. Et au passage, petit dommage collatéral avantageux, on devient forcément moins idiot quand on va à la rencontre de ce qui nous diffère. Et puis en effet, pour s'entendre, vous le savez, c'est aussi vous raconter des histoires. Et celle d'aujourd'hui va forcément vous toucher. C'est l'histoire de Marie. Marie, l'une de nos invitées de ce jour, que vous entendez peut-être en train de se promener justement dans notre studio. Elle a trois ans et demi et quand elle est née, Marie, elle a créé la surprise. Elle avait un petit truc en trop, bien à elle, qui a découragé ses parents de l'élever, un chromosome. Marie est une petite fille atteinte de trisomie 21, abandonnée à la naissance. Au même moment, quelque part en France, Clotilde et Nicolas, déjà parents d'une grande fratrie, Brune, Philippine, Marin, Tiffaine, Baudouin et Caume, six enfants donc, entreprenaient toutes les démarches pour pouvoir adopter un enfant différent, peu importe le handicap. Alors, il aura fallu du temps, de l'obstination, de la foi, de la patience pour convaincre du bien fondé de leur projet. Aujourd'hui, ils sont réunis jusqu'à 16h sur RTL et vont nous raconter qu'adopter un enfant handicapé ne tient pas forcément du courage, même si nous, on peut le penser, mais de l'envie d'aimer. A nos côtés, aujourd'hui donc, Clotilde Noël. Bonjour Clotilde. Bonjour Flavie. Bienvenue sur RTL. Vous êtes donc avec Marie, Marie qui touche le micro, donc Marie est déjà une pro de la radio. La petite Marie qui est là, vous êtes auteure de l'ouvrage « Tombée du nid » aux éditions Terra Marée. Ça y est, Marie qui joue. Comment elle va Marie aujourd'hui ? Marie va très bien. Marie, avant tout, c'est une petite fille, alors comme vous l'avez dit, qui est porteuse de cerisomie 21, mais avant tout, c'est vraiment une petite fille pleine de vie qui progresse de façon impressionnante et qui nous rend tous dingues. On est tous dingues d'elle. Alors vous êtes tous dingues parce que vous êtes tous venus. Il n'y a que... Comme notre aîné. Comme votre aîné qui n'est pas Nicolas, votre mari. Mais bon, tout le monde va passer justement autour du micro pour nous raconter ce que représente pour eux l'arrivée de Marie. A vos côtés, Annie Gomez. Bonjour Annie, ça va ? Bonjour Flavie. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de la rédaction de Maxi. Vous consacrez donc un article à ce sujet dans votre numéro qui est actuellement au kiosque. L'histoire en fait de Clotilde, de Marie et de toute la famille aussi vous a touchée ? Ah mais elle m'a énormément touchée. C'est comme disait Clotilde, une merveilleuse histoire d'amour. Et quand on les voit tous réunis, ça ne fait aucun doute. Voilà. Et la petite Marie, elle est juste totalement craquante. Alors il en est un qui est super. Alors comme un coquempad, vous êtes entourée de jeunes femmes aujourd'hui. Daniel Marcelli, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Donc c'est un peu votre spécialité. C'est vrai qu'on le découvre dans l'ouvrage de Clotilde Noël. Beaucoup de personnes de l'entourage de Clotilde disaient mais il faut du courage pour faire ce que vous faites. Ça a un côté positif aussi pour la fratrie, l'arrivée d'un enfant différent ? Je crois parce que ça les sensibilise à d'autres choses. Alors déjà l'arrivée d'un enfant, c'est toujours dans des grandes fratries. Ils ont l'habitude, je dirais, d'avoir un petit frère, une petite sœur. Mais là il y a une particularité, il y a un enjeu, il y a un défi, il y a une attention peut-être plus grande. Et cette générosité d'une certaine manière permet à cette petite fille qui avait été abandonnée de trouver ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'elle va dans les bras de l'un de l'autre. Il y a toujours un bras pour l'accueillir. Ça c'est la richesse des grandes fratries. Il y a toujours un bras qui est disponible et elle peut aller comme ça. Alors à, comme vous le savez bien, un développement, même si vous l'avez dit, qui est extraordinaire, peut-être certainement un peu plus lent. Mais je peux vous dire que pour avoir vu un certain nombre d'enfants trisomiques, il y a une très très grande variété d'évolution. Depuis des enfants qui sont vraiment très handicapés et très atteints jusqu'à des enfants qui accèdent à des capacités tout à fait étonnantes. Et cela, cette variété, elle dépend beaucoup, beaucoup de l'ambiance dans laquelle ces enfants sont élevés, avec le fait qu'on les prend tels qu'ils sont et non pas tels qu'ils devraient être. Ça c'est fondamental. Et là, dans ce cas de cette adoption, cette fillette est adoptée telle qu'elle est et non pas telle qu'elle devrait être. Ce qui a peut-être été la blessure que les parents géniteurs n'ont pas supportée, d'où cet abandon. Ok, à vos côtés, Philippine. Salut Philippine, ça va ? Bonjour. Comment vas-tu ? Quel âge as-tu Philippine ? 7 ans. 7 ans. Alors dis-moi, est-ce que tu étais contente d'avoir une nouvelle petite sœur ? Oui, très. Oui ? Mais tu t'y attendais ? Ben non, je ne savais pas. C'était une surprise ? Enfin, je savais quand on faisait les démarches, mais avant je ne savais pas. D'accord. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, du haut de tes 7 ans ? J'en pense que c'est très bien et que je suis très contente. Bon ben super. A tes côtés, Brune. Bonjour Brune. Bonjour. Ça va Brune ? Oui. Alors toi, tu as 5 ans ? Oui. Ouais, t'es une super grande fille alors Brune. Comment tu la trouves ta petite sœur, Marie ? Bien. Bien ? Est-ce qu'elle est comme toutes les petites sœurs ? Est-ce que de temps en temps, elle te casse les pieds ? Non. Jamais ? Et toi, tu lui casses les pieds de temps en temps ? Non. T'es contente de parler dans le micro parce que tout à l'heure, t'as failli prendre ma place ? Oui. Bon, on va se retrouver, si vous le voulez bien, tous sur cette antenne dans un instant. On va poursuivre cette histoire parce que le parcours quand même de Nicolas et de Clotilde pour adopter Marie, donc vous l'avez compris, cette petite fille qui souffre de trisomie 21, était un parcours du combattant. On sait déjà à quel point c'est difficile d'adopter un enfant en France. Mais alors, un enfant différent, ça n'est vraiment pas simple. On va en parler avec vous. A tout de suite. Vous écoutez RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Il y a du monde dans ce studio puisque nous avons le plaisir d'accueillir quasiment toute une famille au complet avec au centre une petite fille qui s'appelle Marie. Marie qui a trois ans et demi et qui est atteinte de trisomie 21 qui a été adoptée donc par Clotilde et Nicolas qui avaient déjà six enfants. Donc ça ne suffisait pas. Il fallait donner de l'amour à un petit qui avait été abandonné. À vos côtés également Annie Gomez qui est directrice de la rédaction de Maxi. Daniel Marcelli qui est professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Clotilde, j'aimerais que l'on revienne sur ce parcours qui a été le vôtre. Quand avez-vous eu cette idée, cette envie, ce besoin, parce qu'on sent que ça devient au fur et à mesure des pages de votre livre un besoin, d'adopter un enfant différent ? Alors en fait c'est à la naissance de notre quatrième enfant marin. Une fois que tout le monde avait repris un peu sa place dans la famille et que les nuits étaient un peu moins courtes. Et voilà, on s'est rendu compte, on en a discuté avec Nicolas et on s'est senti de nouveau prêt à accueillir un enfant, à être parent. Alors on ne sait pas, alors l'étincelle de départ c'était vraiment d'aimer un enfant. Et puis en fait cette étincelle de départ, elle a été plus en profondeur que pour les autres naissances, que pour les autres attentes. On ne sait pas pourquoi, on ne saura jamais. Une maturité peut-être de couple, une vision de la vie à ce moment-là peut-être différente. On ne peut pas dire de façon cartésienne ce qui s'est passé réellement. Il y a eu ce désir d'amour qui a été encore plus fort, c'est-à-dire plus fort puisqu'il a été possible de dépasser le génome. Jusqu'à maintenant on avait des enfants naturels, des enfants biologiques, donc voilà. Et là on s'est dit, on est prêt de nouveau à être parent, mais au sens philosophique du terme, pourquoi ne pas être parent finalement d'un enfant qui est déjà là, qui est déjà créé et qui attend une famille. Mais pourquoi un enfant qui souffre de handicap ? Alors ça, ça a été dans un second temps. Ça aurait été étrange, je pense, d'un premier jet de dire, on veut être parent d'un enfant handicapé. On ne rêve jamais, c'est ce que vous disiez justement. On ne rêve pas d'un enfant handicapé, c'est une réalité. L'handicap est une réalité, est une souffrance à prendre en compte. Ça c'est quelque chose d'important aussi qu'on souligne. On s'est dit, pourquoi ne pas aimer un enfant qui attendait réellement ? Et quand on s'est positionné au niveau de l'adoption, on s'est rendu compte que les enfants qui attendaient réellement étaient des enfants d'y a particularité. S'il y avait eu beaucoup d'enfants qui attendaient et qui n'étaient pas, comme le disait mon mari, il y avait eu une guerre ou un tsunami ou quelque chose qui faisait qu'à ce moment-là il y avait beaucoup d'enfants qui attendaient, bien sûr on se serait positionné. Nous c'était aimer un enfant. Oui Marie, elle a la pêche Marie. Donc en fait nous c'était aimer un enfant comme il était et comme il nous attendait. Ce n'était pas la conceptualisation de notre rêve. Daniel Marcelli ? Oui, il y a effectivement de moins en moins d'enfants adoptables. Parce que d'une part en France, il y en a de moins en moins, les parents les rechignent à abandonner. Et dans les pays étrangers où avant les enfants étaient adoptables, il y en a de moins en moins. Parce que les pays se sont fermés, tels que la Chine, tel que le Vietnam. Et il y a également une concurrence aussi maintenant avec d'autres pays, par exemple les Etats-Unis, etc. D'où parfois, pour certains enfants, des circuits commerciaux pas toujours honnêtes. Donc effectivement en France, il se trouve qu'il y a un nombre non négligeable d'enfants à particularité, comme on dit, avec des particularités. Certains c'est des handicaps mentaux, d'autres c'est des handicaps physiques, des cardiopathies, des choses comme ça. Qui nécessitent des gros soins, qui peuvent être adoptés. Et il y a des familles comme la maman Clotilde qui le font. Mais est-ce que vous avez le sentiment, Daniel Marcelli, qu'il faut être dans un état d'esprit particulier, où il faut avoir déjà un parcours de vie, pour pouvoir adopter ce genre d'enfant ? C'est-à-dire que Marie, c'est les parents, la maman qui l'a mise au monde, sa mère qui l'a mise au monde, ne pouvait pas, ne se sentait pas capable de l'assumer. D'ailleurs vous avez une très belle phrase dans votre ouvrage, parce que vous la remerciez presque, Clotilde de Noël. Oui, je lui rends hommage bien sûr. Voilà, et vous lui rendez hommage parce que ça vous a permis de rencontrer cette petite fille. Mais tout le monde ne peut pas, tout le monde n'a pas cette force de caractère, Daniel. De même que tous les parents ne peuvent pas garder quand il y a un enfant trisomique qui a annoncé. Certains parents préfèrent ne pas avoir l'enfant, ou préfèrent interrompre la grossesse, ou préfèrent l'abandonner. D'autres arrivent à faire ce travail toujours douloureux, d'une forme de deuil de l'enfant idéal. Et donc quand on décide d'adopter, on a déjà un peu plus de recul, d'autant qu'on a déjà des enfants. Et je crois en revanche qu'il faut être bien informé. Il faut savoir où on s'engage. Je pense qu'on vous a informé de l'évolution d'un enfant trisomique, de comment ça peut se passer, des particularités développementales. À partir de là, les parents étant informés et ayant assumé cette décision, je pense que l'enfant peut probablement s'épanouir sans retenue, peut-être beaucoup plus que quand il y a ce deuil de l'enfant idéal que doivent faire les parents quand ils ont un enfant de ce type. Annie Gomez ? Oui, moi ce que je voulais souligner, c'était l'aspect très positif. D'ailleurs, c'est pour ça que Maxi a complètement craqué sur vous. C'est que vous racontez dans votre livre et aussi dans le reportage que finalement, ça vous a vous aussi changé. Ça vous a donné moins de pression par rapport aux autres. En fait, ça vous a bonifié, vous en tant que maman. Ça a bonifié les enfants. Et tout ça est extrêmement positif. On a vraiment le sentiment effectivement que Marie vous a fait du bien. C'est-à-dire que dans cette histoire, il y a un aller et un retour. Mais la vie est faite ainsi. C'est pour ça que quand vous disiez, les gens ont tendance à trop idéaliser ou à nous dire vous êtes extraordinaire, c'est faux. Et mon mari, qui n'est pas là aujourd'hui parce que c'était compliqué pour lui de se libérer. On parle très bien en disant on n'a aucun mérite parce qu'aujourd'hui, on aime notre enfant comme tout parent aime son enfant. Et en effet, je reviens exactement à ce que vous dites. Il faut en effet casser le rêve. Mais je pense que sur tout enfant en fait. Je pense que la grosse problématique, et c'est ce que j'ai compris avec l'arrivée de Marie, c'est que je me suis dit on est aussi quand même dans un espèce de mensonge parental de se dire on a un enfant sans souci. Nous, on a la chance en effet d'avoir ces enfants dits sans particularité. Mais en fait, ils ont des particularités. Et Marie nous a fait comprendre que c'était un leurre et presque un mensonge. Et moi, je suis entourée de beaucoup de mamans qui sont désespérées quelquefois même d'un enfant qui redouble de choses parce que la société nous donne peut-être trop l'impression que c'est des enfants. Quand on a des enfants sans souci, ça n'existe pas. Il faut forcément se donner et surtout être à l'écoute de l'enfant à la mesure de ce qu'il est lui et avancer avec lui. En fait, il faut casser les clichés et se dire mon enfant, il est comme ça. J'apprends à vivre avec lui. Et Marie, c'est ce qui s'est passé. Donc en fait, l'avantage, c'est que c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Et c'est ce que je rejoins ce que vous dites exactement. C'est à dire que Marie, en fait, c'est elle qui nous élève. Alors, c'est vrai que ça paraît étrange parce qu'elle a trois ans et elle est petite et elle est handicapée. Mais c'est elle qui nous apprend à vivre. Vous allez nous expliquer ça justement dans un instant sur RTL. A tout de suite. Vous écoutez RTL. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Brune est avec nous dans ce studio. Brune, elle est super à l'aise. Elle a cinq ans et c'est la grande sœur de Marie dont on parle aujourd'hui. Marie qui est une petite fille de trois ans et demi qui a été adoptée par toute cette famille. Et qui est donc la septième qui arrive après les six autres. Clotilde Doël, vous êtes l'heureuse maman. Je voudrais me tourner vers toi, Philippine. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de la trisomie 21 ? Non, jamais. Non ? Et quand tu as entendu parler la première fois ? Bah, quand je ne sais pas. Quand tes parents t'ont parlé de Marie ? Oui. Ta petite sœur, est-ce qu'elle est différente de ta petite sœur ? Est-ce que Marie est différente ? Bah, oui. Oui, qu'est-ce qu'elle a de différent ? Elle ne peut pas faire tout comme nous. Elle ne peut pas faire les mêmes choses que nous. Elle a une particularité. Et voilà. Et voilà, oui. Mais alors, c'est intéressant parce que tu dis qu'elle ne peut pas faire les choses comme vous. Ça veut dire que toi, quand elle est arrivée, tu savais déjà qu'il y aurait une histoire... Enfin, que tu ne ferais pas avec elle ce que tu fais avec tous les autres ? Bah, oui. Parce qu'elle est un peu plus fragile. Oui. Daniel Marcelli. Par exemple, Philippine, est-ce que tu te rappelles quand est-ce qu'elle a commencé à marcher, Marie ? Oui. À quel âge elle a commencé à marcher ? Je crois qu'elle a commencé à deux ans. Deux ans, tu vois. C'est beaucoup plus tard. Toi, tu as marché à quel âge ? Tu sais ? Non. T'es ta petite sœur. 13-14 mois. Je ne sais pas, mais beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt, voilà. Et donc, ça, c'est caractéristique, tu vois. C'est le développement qui est beaucoup plus lent. Marie, elle met plus lentement pour faire les choses. Elle va plus lentement. Ce qui, d'ailleurs, est parfois une bonne chose aussi pour la maman, qui est obligée avec Marie de ralentir et d'avoir une temporalité différente, de ne pas être dans cette évervescence dans laquelle on est tous pris. Alors, Clotilde Noël, on l'a compris, il y a un instant, vous nous expliquez à quel point Marie a embelli votre existence. Mais on parle quand même d'un sujet qui n'est pas sans gravité. Et d'ailleurs, on voit bien que vous, tout votre parcours a été difficile. C'est-à-dire que déjà, adopter un enfant en France, ce n'est pas évident. Adopter un enfant différent, il faut prouver vraiment. Il faut encore plus montrer patte blanche. Est-ce que vous vous attendiez à ce que ce soit un parcours du combattant ? Non, clairement, on ne s'attendait pas parce qu'en plus, nous, on avait travaillé ce projet un peu fou et ce rêve, cette grande démarche d'amour pendant six ans. Donc, vous pensez bien que quand on a poussé les portes du Conseil général, on était regonflé à bloc et puis on se disait, on comptait sur nos doigts, on se disait dans neuf mois, on a le bébé. Et puis là, on s'est retrouvé, oui, avec certaines problématiques. Alors, dans un premier temps, nous, c'était une erreur aussi de notre part de penser que ça serait simple parce qu'on a compris que ce n'était pas parce que ces enfants avaient des particularités que, de fait, il fallait les placer dans des familles sans regarder les choses de façon importante. parce que, voilà, ce n'est pas des enfants au rabais. Donc, ça, on a trouvé ça normal. On a trouvé normal qu'on nous observe sous toutes les coutures et qu'on nous pose beaucoup de questions parce que c'est vrai que notre projet a été atypique. Donc, ça, c'était normal. Alors, vous l'avez trouvé normal. Néanmoins, ça a été extrêmement difficile à vivre pour vous parce qu'il a fallu convaincre du bien fondé de votre projet. C'est-à-dire que ça pouvait paraître suspect ou on pouvait se demander si tout était tout à fait normal à l'idée que vous ayez envie d'adopter un enfant différent. Oui, parce qu'en fait, ils ont bloqué sur la première. Alors, ils ont bloqué en premier lieu sur le fait d'un enfant handicapé. Alors que nous, on expliquait justement, comme je l'ai dit, que c'était un enfant et ensuite, on savait que cet enfant là attendait. Donc, pourquoi ? En fait, nous, on trouvait ça plutôt étrange. En fait, si on réfléchissait à l'absurde, moi, j'aurais trouvé ça bizarre de pousser les portes du conseil général en ayant un catalogue bien précis de ce qu'on voulait. Nous, on est sur un enfant. On n'est pas sur un chien, sur un chat. On n'est pas au supermarché. Donc, on trouvait que c'était normal de nous mettre au niveau de l'enfant. Il attendait. Donc, peu importe son sexe, peu importe son ethnie, et peu importe aussi son handicap. Mon mari l'avait dit très simplement. Si c'était un problème moteur, on cassait la porte d'entrée. On organisait notre maison en fonction, ce qu'on a fait aujourd'hui, qu'on avait fait en amont, en fait. Pour nous, voilà, c'est une démarche d'amour, mais qu'on avait déjà sur nos propres enfants, en fait. Quand on a un enfant, quand on a des enfants biologiques, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Dans un instant, vous allez nous expliquer comment vous avez parlé à vos six premiers enfants de l'arrivée de Marie, parce qu'on sent que ça a été un projet pour vous, d'abord, un projet de couple ensuite. Et c'est vrai que le couple est quand même mis à l'épreuve pendant toute cette période, justement, jusqu'à l'obtention de l'agrément. Et à un moment donné, c'est une histoire de famille avec des enfants qui voient forcément leur vie, même si elle est embellie, leur vie forcément changée du jour au lendemain. A tout de suite sur RTL. Depuis 15h, vous entendez l'histoire de la famille Noël. Alors, ça peut avoir des allures de conte, mais c'est aussi une histoire acharnée pour faire peut-être rimer l'amour avec handicap. Et c'est le cas donc de Marie. Marie, elle a trois ans et demi. Elle se balade dans le studio avec le chapeau. Je ne sais pas de qui elle a piqué le chapeau. Elle est craquante. On a envie de lui faire des bisous et on sent que c'est une petite fille épanouie. Une petite fille épanouie parce qu'un jour, elle est arrivée dans une famille qui a décidé, qui a choisi de l'adopter. Tiffaine, qui a 12 ans et marin, qui a 11 ans, viennent de nous rejoindre aux côtés de Daniel Marcelli, aux côtés d'Annie Gomez, de Maxi et aux côtés de Clotilde Noël, leur maman. Tiffaine, quel âge avais-tu quand Marie est arrivée dans votre vie ? 10-11 ans. 10-11 ans. Qu'est-ce que ça t'a fait ? Comment tu as en entendu parler, toi, la première fois ? En Espagne, quand on allait au Maroc, dans un hôtel le soir. Oui, vous avez bu du champomis, vous avez mangé des gâteaux. Parce que, donc ça y est, vous aviez pu, vous aviez l'agrément, vous pouviez à ce moment-là adopter. Non, non, on n'avait pas l'agrément. Non, vous aviez prévu. Pendant les rendez-vous qu'on a pour avoir l'agrément, les assistantes sociales et les psychologues ont besoin de voir nos enfants. Donc, il était temps qu'on leur en parle. D'accord. Et comment as-tu réagi quand tes parents t'ont parlé de leur projet, Tiffaine ? J'ai eu un peu peur de savoir comment il serait le bébé, s'il n'allait pas nous aimer ou si alors je n'arriverais pas à l'aimer. Alors, tu t'es posé toutes ces questions que je peux comprendre. Est-ce que ça t'a inquiétée, du coup ? Oui, un peu. J'étais un peu inquiète, mais c'est passé quand j'ai vu la première fois Marie. Ça veut dire que tu t'es inquiétée pendant quelques temps aussi, en voyant ce projet qui était en train de se dessiner, en te demandant si vous alliez être capable de vous aimer alors que vous ne sortez pas du même ventre. Oui. Comment tu trouvais la démarche de tes parents ? Tu trouvais que c'était un acte généreux ? Qu'est-ce qu'on pense quand on a 10 ans et qu'on nous dit qu'il va y avoir un bébé qui va arriver dans la famille, il va être un petit peu différent de nous tous ? Qu'est-ce qu'on pense ? Moi, je ne m'y attendais pas du tout, mais c'est super, parce que c'est comme une nouvelle aventure qui arrive. Ça ne t'a pas du tout cassé les pieds ? Non. Et toi, ça t'a cassé les pieds, Marion, ou pas ? Non, pas du tout, j'étais super contente. Et tu t'y attendais, toi ? Pas du tout. Personne ne s'y attendait, finalement. C'était une grosse surprise. C'était la grosse surprise. Non, on leur fait des grosses surprises. Est-ce que dans votre école ou dans votre collège, vous avez déjà rencontré des enfants un peu différents des autres ? Quand on en rencontre, en fait, on ne comprend pas trop ce qu'ils ont, les difficultés qu'ils ont, et maintenant, on comprend mieux. Tu as le sentiment que Marie vous a ouvert les yeux sur les différences qu'il peut y avoir entre les gens ? Oui. Et toi, est-ce que tout de suite, tu l'as aimée, Marie ? Oui. Parce que c'est quelque chose qui s'apprend aussi, l'amour. C'est le temps qu'on passe avec les autres qui fait qu'on les aime. Comment ça s'est passé pour toi ? Au début, on a fait la connaissance. Oui. Donc, on lui a appris plein de trucs. Et après, c'était hyper amusant. Et on l'aimait énormément. Daniel Marcellier, quand on est enfant, je vous taquine les enfants, mais c'est vrai, j'imagine, Clotilde Noël, que vous vous êtes posé la question, est-ce que ça ne va pas leur casser les pieds ? Évidemment. On est dans un confort d'enfant, on n'a pas spécialement envie de voir arriver, même d'un point de vue naturel, un petit foire ou une petite sœur. Donc, en plus, un enfant différent, on peut se demander comment on va trouver notre place. Vous aviez appréhendé ce genre de choses ? Oui, bien sûr, seulement on l'avait appréhendé, mais en plus, on les avait bien très vite mis libres par rapport au choix de nous, parents et couples qu'on faisait. C'est-à-dire, on leur a expliqué que nous, on était leurs parents, donc ils étaient encore à nos charges, donc c'était nous qui prenions des décisions. Voilà, c'est normal, c'est le fonctionnement d'une famille. Par contre, c'est vrai qu'ils étaient jusqu'alors les six très soudés, c'était un peu comme des chiots, ils adorent être ensemble, ils dorment ensemble en vacances, il faut changer les lits à chaque fois. Je leur avais dit, voilà, aujourd'hui, il y a un enfant qui va arriver dans notre famille. En plus, c'est difficile de conceptualiser la souffrance, et c'est toujours plus difficile de la conceptualiser, d'ailleurs, que de la vivre. Donc, eux, ils se faisaient aussi plein d'images cabossées d'un enfant qui pouvait arriver chez nous, donc forcément, c'est angoissant. Je leur ai dit, voilà, on est dans une famille, les choses sont claires, on doit se respecter les uns les autres, on ne se balance pas les assiettes à la figure. Par contre, vous avez la liberté de ne pas aimer cet enfant à la mesure que nous, on l'aime. En fait, le fait de laisser les enfants libres, par rapport à des sentiments, ce sont des sentiments, on ne peut pas obliger, même nos enfants issus du même génome, on ne peut pas les obliger à s'aimer. On se respecte parce qu'on est sous le même toit. Après, je leur disais, vous ferez votre vie et vous vous choisirez de nouveau si vous avez envie de passer des vacances ensemble, etc. Daniel Marcelli ? Oui, Crotilde veut vraiment nous convaincre. Il a un enthousiasme communicatif. Oui, c'est vrai. Je pense que ça a été tout à fait la même chose pour ces enfants. Alors là, dans le cas de Marie, la fratrie a, je dirais, une chance, c'est-à-dire qu'un enfant trisomique, et surtout un petit enfant trisomique, d'abord, il est très câlin, en général, donc c'est assez facile à vivre. Et il ne vous demande pas une charge différente des autres enfants ordinaires. Ce n'est pas tout à fait la même chose quand il y a des enfants handicapés qui demandent des soins très considérables. Et parfois, les frères et sœurs trouvent que les parents sont accaparés par les soins à donner à cet enfant qui a une cardiopathie, qui a des anomalies comme ça. Donc là, je dirais qu'on est dans la configuration la plus positive et la plus agréable. Mais en revanche, ce qu'a bien dit notre garçon, j'ai oublié ton regard de marin, c'est que ça l'a rendu plus sensible et de mieux comprendre la différence chez les autres. Et ça, c'est une grande, grande ouverture pour tous les êtres humains, que de comprendre la différence. On poursuit notre conversation dans un instant. Annie Gomez, le micro sera pour vous. Vous écoutez RTL. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Achetez Maxi cette semaine. Et puis, vous allez découvrir un article qui est consacré à Clotilde Noël. Clotilde, elle est l'auteur d'un ouvrage « Tombée du Ni ». C'est un témoignage que vous pourrez retrouver aux éditions Terra Marais. Clotilde, donc, est la maman de sept enfants. La petite dernière s'appelle Marie. Néanmoins, les plus grands ont la parole, évidemment, aujourd'hui. Et tous ces plus grands, Annie Gomez, vous qui êtes directrice de la rédaction de Maxi, tous ces plus grands ont l'air plutôt super bien dans leur basket. Ils ont l'air super bien dans leur basket. Ce qui est essentiel. Essentiel, très gentil. Et je voulais rebondir sur ce que Clotilde vous avait dit tout à l'heure concernant le fait de ne pas les responsabilités au-delà de leur statut d'enfant. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'aimer ta petite sœur ou ton petit frère. Tous les parents devraient le dire. Et aussi, ce que vous racontez dans l'article, à savoir ne pas les responsabilités de tâches fais ceci, fais cela, attention à elle. Ils sont libres d'être eux-mêmes. Et ça, je trouve ça formidable parce que c'est une très, très jolie leçon d'éducation que vous nous donnez à toutes et à tous. Alors, on va poursuivre, si vous le voulez bien, parce que c'est vrai qu'il y a les enfants. Donc, on a compris que vous avez tous été un marin. Et toi, Tiffaine, vous avez été dans cette aventure. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas dit, Tiffaine, mes parents sont complètement fous ? Au début, oui. Mais après, quand je me suis rendue compte que Marie, elle avait besoin que quelqu'un l'aime, je me suis dit que c'était essentiel. Et quand tu l'as vue Marie la première fois, alors ça t'a fait quoi ? Je me suis dit que tout ce que je pensais, c'était faux et qu'il ne fallait pas avoir des mauvaises pensées sur les trisomiques parce qu'ils sont super gentils et très faciles à aimer. Marin, est-ce que tu la considères comme ta petite sœur, Marie ? Oui. Et est-ce que si quelqu'un, puisqu'on parlait de la différence et de la trisomie 21, c'est vrai que la trisomie peut être mal perçue. Tu sais, tout ce qui est inconnu, parfois, on en a peur, donc c'est mal perçu. Toi, tu es bien placée maintenant pour savoir en parler. Est-ce que tu t'es retrouvée parfois dans certaines situations où il fallait que tu défendes Marie de ce que peuvent penser les autres ? Marie, elle est trisomique, mais pour moi, elle est complètement normale. Même si elle est un petit peu plus lente, elle est complètement normale. Et tes copains, Marin, vos copains, à tous ? Il vous en parle de Marie ? Non. Il y a un trop grand écartage, là, actuellement. Et la situation serait différente si Marie, par exemple, était la deuxième enfant de la France, avec deux enfants. Là, du fait qu'il y a déjà six enfants, Marie est dans l'ensemble. Et à la limite, en plus, à trois ans et demi, on la distingue beaucoup moins. Il faut être un professionnel, finalement. Aujourd'hui, le comportement de Marie est tout à fait banal et ordinaire d'une petite enfant. Il faut être un professionnel pour repérer les quelques anomalies morphologiques du visage. Mais sinon, des enfants de son âge, ils ne le voient pas. Peut-être qu'en grandissant. Et avec l'âge, ça va devenir différent. Mais bon, ils seront préparés. Est-ce que vous êtes préparés à l'avenir, vous, Clotilde, par rapport à Marie ? Vous le précisez, dans votre ouvrage, on vous a sensibilisé au fait que, effectivement, Marie est une petite fille qui va devenir une adulte et qui restera à votre charge toujours. Les choses sont différentes. Dans la vie, on a tendance à souffler dans le dos de nos enfants pour qu'ils deviennent autonomes. Là, vous savez que Marie restera toujours près de vous. Alors, non seulement on nous a informés, mais nous, on avait pleinement conscience. Alors, comme on est arrivé au niveau du Conseil Général à le regonfler à bloc, parce que, comme je vous disais, on avait travaillé ce projet d'amour pendant six ans. Donc, il était temps que la rencontre se fasse. Mais on était ancrés dans la réalité. Moi, aujourd'hui, c'est quand même moi qui change les couches. C'est moi qui savais qu'avec mon mari, c'était nous qui allions se lever. S'il y a des vomis, s'il y a des cauchemars. On adoptait Edin. Donc, c'était une adoption. Donc, on sait qu'une adoption, le lien d'amour peut prendre du temps. On appelle ça le lien de filiation adoptive peut prendre énormément de temps. On en était conscient. Et puis, il y avait le handicap qui se rajoutait. Donc, on était heureux. Et il était temps que cette rencontre d'amour allait se faire. Mais on n'était pas dénué de bon sens, puisqu'on avait déjà six enfants. On sait ce que c'est qu'un enfant, même si c'est beaucoup de bonheur, c'est une charge de travail. On rentrait dans une problématique qu'on ne connaissait pas. Alors, bien sûr, on a travaillé tout ça. On savait que cet enfant, il fallait l'aimer. Il ne fallait pas, comme vous dites très justement, dans l'article de Maxi, j'ai énormément apprécié. Il ne faut pas que ça soit un élan de cœur. Il ne faut pas que ça soit une volonté de vouloir faire quelque chose de bien. Ça ne tient pas longtemps un élan de cœur. Il fallait et on y travaille tous les jours. Marie, il faut l'aimer tous les jours. Aujourd'hui, on n'a pas fini notre travail. On aura fini quand on sera mort. Donc, aujourd'hui, on travaille justement sur tout ça pour tenir toute une vie et par amour et non par pitié. Vraiment, c'est l'amour qui nous tient. Alors, effectivement, c'est une affaire de toute une vie, comme vous venez de le dire, parce qu'effectivement, la dépendance restera longtemps. Et là, certains parents ne le supportent pas. D'autres parents découvrent quelque chose de très différent. C'est que quand on a un enfant trisomique, par exemple, eh bien, je dirais, on reste des jeunes parents tout le temps. C'est-à-dire que quand on a des enfants ordinaires, ils nous quittent, ils vont se marier, ils vont faire leur vie. On se prend des coups de vieux. Voilà. Tandis que là, on reste parents. C'est comme s'ils nous maintenaient dans une éternelle jeunesse. Oui, mais il ne faut pas oublier son couple. C'est vrai qu'on a un couple très fort. Et donc, on se dit aussi qu'on n'aura pas la retraite comme tous les couples. On le prend en compte. Tout à fait. Et puis, on découvre aussi tous les jours Marie, quand on l'a adoptée, on nous a dit qu'elle était autiste. On apprend aussi à découvrir et on découvrira toute sa vie son degré d'autonomie ou non. On se retrouve tout de suite. On va poursuivre cette conversation qui est très dense. Vous le comprenez dans ce studio. A tout de suite. Vous écoutez RTL. Et Baudouin vient de nous rejoindre. Baudouin, il a 14 ans. Est-ce que c'est toi l'aîné, Baudouin, de cette grande fratrie ? Non, je suis le deuxième. D'accord. Donc, avant toi, il y a ? Comme. Comme, que l'on embrasse. Alors, Baudouin, tu es venue aujourd'hui avec tes frères, avec tes soeurs, avec ta maman qui est Clotilde, avec la petite Marie. Qu'est-ce que ça te fait, toi, Dieu, de tes 14 ans, qu'on parle principalement de Marie aujourd'hui ? Je suis contemporaine et je suis fière de ma maman. Tu es fière de ta maman. Pourquoi tu es fière de ta maman ? Parce qu'elle n'a pas baissé les bras et elle est toujours allée vers l'avant. Elle n'a jamais reculé. Elle n'a jamais dit « je veux arrêter ». Toi, tu l'as toujours soutenue ? Dans des moments, je n'avais pas forcément envie d'avoir une nouvelle soeur. Mais sinon, oui. Tu avais compris ce qui motivait ta maman et ton papa dans l'idée d'adopter une petite fille handicapée ? Oui. Qu'est-ce que tu avais saisi, toi ? Qu'ils voulaient aimer encore un enfant et qu'ils avaient réussi à en aimer six. Du coup, pourquoi pas sept ? Est-ce que tu as le sentiment quand même que tu as des parents un peu particuliers, qui ont une capacité d'amour que n'ont pas tous les parents ? Oui. Qu'est-ce que ça te fait ? Je suis contente de les avoir comme parents. C'est bien ça. Voilà une bonne chose. Est-ce que les enfants, parfois, Clotilde, vous ont exprimé leurs craintes ou leurs refus ou à un moment donné, le côté « je n'ai pas spécialement envie de voir arriver, Marie » ? Bien sûr. En fait, avec Nicolas, mon mari, on est très ouverts justement et on est là pour les aimer comme ils sont. Donc, on accepte aussi leurs questions. C'est ça, je pense, aussi d'être parents. C'est les accompagner aussi dans leurs craintes et dans leurs peurs. Donc, tout est possible à la maison avec respect, bien sûr. On dit les choses avec respect. Mais on a le droit. Et plus que ça, on leur a même dit qu'ils avaient à disposition des spécialistes parce qu'on est conscient qu'il y a certaines choses qui sont peut-être difficiles à dire aux parents. Surtout quand on voit les parents qui ont très, très envie d'adopter un enfant très homique et qui a cette petite fille et puis ils nous ont vu souffrir. Donc, on était conscient que ce n'était peut-être pas les premières personnes qu'ils allaient voir pour nous dire que c'était une mauvaise idée. Donc, on a déclenché pour eux des spécialistes pour pouvoir qu'ils puissent parler librement de leurs craintes et de leurs peurs. Baudouin, tu as déjà eu ressenti, toi, le besoin de parler de tout ça, justement, puisque tu avais à disposition cette possibilité, en tout cas, de pouvoir exprimer les choses ? Mes parents ont senti le besoin, mais j'y suis allée quand même une fois, comme toute ma famille, pour être sûre que tout va bien et qu'on n'a rien à cacher aux parents. Daniel Marcellin ? Mais Baudouin l'a dit très bien dit tout à l'heure. Il a dit de temps en temps, moi, je n'étais pas très content d'avoir une petite sœur en plus. Il l'a dit avec une facilité. Je crois que ça correspondait très bien à ses émotions. Il l'a dit sincèrement et sans agressivité. Donc, ça veut dire que dans la famille, on peut dire ses émotions sans se sentir condamné, ce qui est un élément essentiel pour les enfants. Voilà, et même en règle générale. Annie Gomez ? Oui, moi, j'avais une petite question pour Clotilde. C'est vrai que dans cette famille, on sent effectivement qu'il y a une cohésion, un amour incroyable et qui est formidable. Comment votre entourage a-t-il pris la chose ? Parce que je pense que les enfants sont beaucoup plus accueillants, beaucoup plus généreux, beaucoup plus ouverts. Vos parents, par exemple. Les parents, par exemple. Vos parents. C'est vrai qu'on s'est rendu compte aussi que les choix qu'on faisait, ça engageait les autres et ça, c'est compliqué pour nous parce qu'on n'aime pas imposer nos choix. On avait toujours dit avec Nicolas qu'on aimerait avoir une famille nombreuse, mais que ce n'était pas au détriment d'écraser tous les gens qui étaient autour de nous. Donc nous, on a vraiment ce souci-là aussi de ne pas imposer aux autres. Après, c'est ce qu'on leur a expliqué. Sans l'imposer aussi, on ne peut pas aussi faire nos choix en fonction des vies des autres. Mais ils ont jugé ? Ils vous ont jugé à ce moment-là ? En fait, on a eu deux réactions. De toute façon, face à ça, on ne peut pas avoir des réactions molles. C'est soit on adhère à 100% et nos amitiés sont devenues des amitiés, mais encore plus fortes. Qui a été là, justement, dans les moments extrêmement compliqués. Ah, ça a été incroyable. pour avoir justement cet agrément. Et on en avait besoin parce qu'on a vraiment... Parce qu'on a douté même de nous, de notre capacité à se remettre en question. Ça a été dur. Donc on a eu ces amis et on ne peut pas vivre seul. On ne peut pas être seul dans notre coin. On a besoin. On est des êtres sociaux. Et par ailleurs, il y a eu des réactions molles d'attire ? Oui, il y a eu des blocages très violents. Après, voilà, on les garde aussi pour nous. On ne peut pas blesser les gens en le disant. Mais bien sûr qu'il y a eu des... Alors nous, on ne leur en a pas voulu parce que même aujourd'hui, certains blocages ne se sont pas débloqués. On a compris en fait que les gens, en fait, ça leur envoyait leur propre peur. On a compris que cette agressivité n'était pas volontaire. Et que nous, finalement, on avait vraiment... Aussi, on avait quand même de la chance énorme d'être aussi soudés tous les deux. Chose que beaucoup de couples ne vivent pas. Et on allait vers un bonheur incroyable. Donc on n'avait pas le temps. Il y a eu un moment qui a été difficile quand on a eu mari chez nous. Il y a eu des personnes très proches de nous qui ont été très, très incisifs. Et là, je me suis posé la question. Je me suis dit soit je m'interdis de leur pardonner et je marronne ça toute ma vie. Soit je me tourne vers ma fille et mes autres enfants et je les aime et mon mari. Si je garde cette enclume sur le cœur, je ne pourrais pas aimer à la mesure de tout ce que j'ai aimé. Donc je me suis dit on continue à avancer. Les choses en plus bloquées peuvent se débloquer un jour. Il faut laisser aussi Marie le temps de rentrer dans les cœurs de chacun. Elle fait encore du chemin. Clotide, qu'est-ce que vous pourriez dire à des parents qui nous écoutent et qui seraient tentés justement de partir dans ce genre de démarche, de suivre votre démarche et de se tourner vers des enfants qui aujourd'hui sont en souffrance ? Déjà, je leur dirais d'être bien sûr tous les deux parce que c'est une aventure qu'on fait à deux et il faut rester à deux pour cette aventure. Ça, c'est très important parce que beaucoup d'enfants handicapés font exploser les couples. Mais oui, c'est pour ça. C'est un élément essentiel. Pour moi, c'est l'essentiel. Et aujourd'hui, je ne serais pas devant vous si je n'avais pas mon mari qui était avec moi parce qu'on doit s'aider. La vie n'est pas toujours rose. Il ne faut pas non plus raconter une autre histoire. Il y a la réalité de l'handicap. Et ensuite, de se faire confiance. Je pense que c'est très important parce que les gens nous ont fait beaucoup douter. Et il faut se faire confiance. C'est-à-dire que si on a envie d'aimer et on se sent capable d'aimer un enfant comme il est, je pense qu'il faut foncer. Et bien se faire entourer, bien sûr, de spécialistes qui nous aident à avancer sur le handicap. Et lire l'ouvrage de Clotilde Noël dont je vais vous rappeler le titre dans un instant. Vous écoutez RTL. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Alors bien évidemment, on ne s'est pas tout dit. Mais c'était déjà formidable. Je vous conseille donc Maxi qui consacre un article à Clotilde et à Marie et à toute sa famille dans le numéro actuellement en kiosque. Merci Annie Gomez. Merci Flavie. A la prochaine Annie. Merci beaucoup Clotilde Noël. Vous parlez de ça avec énormément de passion. Vous écrivez également avec passion. Tombez du nid aux éditions Terra Marais. Les références de votre ouvrage sont sur notre page Facebook. Merci. Vous embrasserez tout le monde. Enfin moi, je vais les embrasser aussi. Mais en tout cas, ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui. Merci à vous et plein de bonnes choses, évidemment, pour l'avenir. Salut Daniel Marcelli. Salut. Merci à vous. On se revoit au mois de septembre. Oui. Et merci à Clotilde de son enthousiasme. Ça fait du bien. On est d'accord. Absolument. Voilà. Et ce sont des belles histoires d'amour justement quand elles sont gérées comme ça. Fabuleux. Merci beaucoup Daniel Marcelli. Nous, on se retrouve en septembre pour un nouvel ouvrage. Et demain, demain, grâce à notre invitée Isabelle Fidioza. Eh bien, figurez-vous qu'on va poursuivre un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui puisque nous allons emprunter les chemins de la joie. Une émission XXL pour la bonne humeur et l'espoir. A ne pas rater, ce sera à 15h, tout simplement sur RTL. Tout de suite, place au rire avec Laurent Ruquier, les grosses têtes. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Vous écoutez RTL.